Flash Info, aujourd'hui on se retrouve directement avec un détenu de la prison de Brookhaven qui vient à peine d'être libéré à l'instant. Monsieur, un mot à dire sur votre détention ? Bah alors moi en fait le truc c'est que je suis pas du tout libéré moi je me suis juste évadé parce que la dame qui sont allés à la prison elle est en train de dormir. Euh pardon, non mais monsieur vous avez dit que vous venez d'être libre, je comprends pas du coup. Comment vous êtes, comment vous êtes... Coupez, coupez la caméra, coupez, coupez, coupez ! Oh là là mais, monsieur revenez, revenez par ici ! Oh non il est en train de partir. Oh non attendez c'est pas possible, ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui s'est évadé de la prison ? Bon, je vais aller prévenir directement, faut que je mette l'alarme, elle est où l'alarme de la prison ? Oh là là il faut vraiment que je mette l'alarme, elle est où ma chérie, ma chérie ? Oh non non il y a des cellules qui sont ouvertes, bon c'est pas grave, normalement on peut aller voir ça en haut, hop là, je crois qu'elle est en train de dormir en haut. Ma chérie, ma chérie ! Oh non elle est en train de dormir, regardez. Euh on va mettre l'alarme, c'est parti, ça va la réveiller c'est sûr. Voilà ma chérie, réveille-toi, réveille-toi tout de suite ! Ah ah mais qu'est-ce qu'il se passe, qu'est-ce qu'il se passe ? Euh, pourquoi il y a l'alarme ? Euh, attends, attends, c'est alerte, comme quoi les gens se sont échappés, c'est ça, où il y a le feu ? Il se passe quoi ? Attention, t'as peur d'être là, main en l'air ! Mais tu vas pas m'arrêter à moi ! Je viens de prévenir, là je viens d'interviewer un détenu qui s'est apparemment libéré de prison. Enfin c'est ce qu'il a dit, il s'est échappé, il était dans la cellule numéro 8 je crois, un truc comme ça. Je sais plus, mais c'est ce qu'il m'a dit en moment d'être libre, il a fait je suis libre, j'étais dans la cellule numéro 8, du coup moi j'ai fait quoi ? Bah je l'ai interviewé vu que je suis journaliste, et il m'a dit qu'en fait, genre il était pas libre, il venait de s'évader. Donc il faudrait quand même surveiller, voir s'il y a tous les détenus s'il te plaît. Oh là là, ces journalistes, ils se croient vraiment tout permis, ils pensent comme quoi c'est à lui de me dicter ce que je dois faire ? Non mais ça va pas, bon on va vérifier les cellules, je suis sûre que tout le monde est en place. Alors, hop là, oh non c'est ouvert, bon peut-être qu'ils sont en train de manger de la pizza. Oh non c'est ouvert là aussi, il y a vraiment personne. Eh oh, vous êtes où les prisonniers ? Oh ils sont pas là ? Bon euh, eh ? Quelqu'un est là ? Répondez-moi ! Euh, oh non 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 non, mais qu'est-ce que je fais moi dans ce genre de situation ? Je pense qu'il faut que j'aille voir la fenêtre. Euh, c'est Evadéni, ils sont toujours là, et le portail il est ouvert ou pas ? Euh, c'est qui ? Oh non mais qu'est-ce qu'il fait ? Euh, eh monsieur arrêtez-vous, arrêtez-vous ! Oh non non non, mais qu'est-ce qu'il se passe ici ? Eh monsieur, j'ai dit stop ! Euh, monsieur ? Vous êtes passé où ? Euh, revenez, ici c'est la prison, on ne court pas ! Non mais c'est toujours quand j'ai besoin de mon arme que je ne l'ai pas sur moi. Euh, comment je vais faire ? Eh oh, arrêtez-vous, arrêtez-vous ! Oh non, je suis vraiment essoufflée ! Bon, ben je crois que je vais devoir l'attraper un autre jour. Euh, je vais devoir prendre une armée supérieure, je ne sais pas. Attendez, il est en train d'aller vers moi ? Eh ! Arrêtez de me narguer tout de suite maintenant ! Oh non, il a une âge, il a une âge, moi je vais partir ! Oh là là, je ne suis vraiment pas rassurée, pourquoi j'ai pas mon arme ? Pourquoi j'ai pas mon arme ? Euh, bon, non, 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 j'espère que... C'est vraiment n'importe quoi cette prison, bon ? Oh là là, non mais attendez, ça veut dire que le grand chouard qui s'est évadé ? Il faut que je fasse vite une interview. Ok, vite, la télévision, la télévision, la télévision, on va se remettre à la télévision, et il faut parler aux infos. Vous savez quoi ? On va même prendre la caméra, il va falloir aller filmer. Où est-ce qu'elle est ? Ma chérie, ma chérie ! Oh non, elle vient de tomber, elle vient de tomber ! Ma chérie, ma chérie ! Alors, il faut vraiment... On va passer à l'antenne dans 3, 2, 1... Donc voici la dame qui s'est faite, du coup, poursuivie par le tueur, qui s'est échappée de prison. Attends, t'es sûre que ça va, ma chérie ? Je vais pas vraiment très 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 bien. Une question, est-ce qu'il vous a agressé ? Il faut répondre, c'est la télévision en direct. Bon, après, on est la nuit, donc... Donc, y'a pas beaucoup de personnes qui regardent, mais répondez quand même, s'il vous plaît. Bah oui, il m'a menacé avec une hache, il m'a poursuivi, et puis... Et puis, je me suis cogné la tête contre ce mur, et voilà, c'est bon, je me suis fait mal, et là, j'arrive plus du tout à me lever. Donc, vous pouvez m'aider ? Ok, alors attends, je vais couper la télévision, hop, je vais t'aider, je vais te rapporter directement à la prison. Et voilà, je vais te ramener tranquillement, là, c'était vraiment n'importe quoi. Et du coup, il est passé où, le tueur ? Tu... 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 Non, tu l'as pas laissé s'évader, quand même, j'espère pas. Euh, d'ailleurs, pourquoi t'es en train de me ramener à la prison ? Tu sais qu'il y a plus personne à l'intérieur. Le tueur, il s'est échappé, euh... Dans la ville de Brookhaven. Il s'est échappé là-bas. Faudrait que t'ailles le poursuivre, je sais pas, moi. Attends, faut que je te ramène quand même en sécurité, c'est super important. Je vais te mettre ici, et tu sais quoi ? Ne bouge pas du tout, moi, je vais aller chercher le tueur. Bon, j'espère que ça ira. Donc voici, euh, le... Non, non, j'allais dire, euh... Voici le corps de madame, mais non, elle est encore vivante. Bon, allez, nous, on va continuer. Ma chérie, ne bouge vraiment pas, s'il te plaît. Euh, bah, je risque pas de bouger, hein, t'as vu mon état ? Bon, et bah, écoute, je te souhaite bon courage, et surtout, euh... Bah, s'il te plaît, ramène-le à la prison. Et puis, tu sais quoi, je pense que, franchement, ça te va bien d'être journaliste. Tu devrais... Peut-être, euh, continuer à faire ça et devenir inspecteur. Et sinon, dis-moi, euh... Attends, c'est qui derrière ? Eh oh, monsieur ! Euh, vous êtes qui ? Oh non, mais c'est le détenu que j'ai interviewé tout à l'heure, monsieur, s'il vous plaît. Euh, il y a votre tête sur toutes les télévisions de Brookhaven, donc, euh... J'ai juste un conseil à vous donner. Monsieur, si vous êtes vraiment en prison, retournez dans votre cellule. Sinon, il y a tout le monde qui va savoir qui vous êtes. Et, euh, je vous conseille vraiment, vivement, de le faire. Ok, bon, bah, je crois que ça veut dire qu'il est retourné dans sa cellule. Bon, je vais quand même aller le voir, parce que c'est bizarre, pourquoi il pleure comme ça ? Monsieur, monsieur, monsieur ! Je peux savoir pourquoi vous... vous pleurez ? Monsieur ? Monsieur, pourquoi vous... pourquoi vous pleurez ? Vous parlez pas ? Euh, vous pouvez au moins aller écrire sur une feuille, ce que vous pensez ? Monsieur ? Alors, il a marqué sur la feuille qu'il a très peur. Ok, en fait, j'ai compris, vous voulez pas que je le disais à la télévision, c'est normal. Euh, alors, il a très peur, c'est marqué, et c'est marqué qu'il a croisé un tueur. Donc, vous êtes pas un tueur, vous aussi, monsieur ? Enfin, je crois pas que c'est un tueur. Je vais demander à... je vais quand même regarder sur l'ordinateur qui sait ce monsieur. Le monsieur, il a croisé un tueur, il a vraiment peur, c'est pour ça qu'il pleure. Euh, je vais regarder juste sur l'ordinateur ce qui est marqué. Ok, le numéro 4. Ok, alors, lui, c'est un braqueur de banque. Bon, c'est pas grave. Bon, il a croisé le tueur. Bon, on va y aller, c'est pas grave, les amis. On va aller rechercher le tueur. Là, ça me fait vraiment peur, cette histoire. Si même un prisonnier, il a peur du tueur, alors j'imagine même pas ce qu'il doit se passer avec lui. Où est-ce qu'il pourrait être ? On va y aller, vous savez, avec la caméra ou... Non, pas avec le caméon, on va le laisser ici pour la télévision. Ah, je crois que... je crois que je le vois là-bas. Monsieur, 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 c'est la télévision, c'est la télévision. Est-ce que vous avez une minute à nous accorder ? Non, pas du tout. C'est vrai qu'il fait peur quand même. J'ai vraiment peur. Euh, monsieur, vous allez pas nous faire du mal, non ? S'il vous plaît, vous pouvez venir, on fait une interview tranquillement. Monsieur, s'il vous plaît, vraiment, ne bougez pas, on va faire une interview. Monsieur, euh, qu'est-ce qui... Bah... bah... Ok, alors, monsieur, je ne bouge plus, d'accord, j'ai compris. Il faut que je pose ma caméra, je la pose, tac, tac, ok. Euh, je vais lever les mains en l'air. Monsieur, vous tirez sur quoi, là ? Euh, qu'est-ce que vous faites ? Mais qu'est-ce qui... qu'est-ce qui vous prend, monsieur ? Il me fait vraiment peur, les amis. Je sais pas ce que je dois faire. Il tire dans tous les sens. Oh non, il s'en va. Vous savez quoi ? On va le laisser tranquillement. Euh, on va juste appeler la police, et nous, on va gérer ça. Euh, ma chérie ! Il s'est vraiment évadé, là, je crois que c'est pour de bon. Ma chérie, ma chérie, ma chérie ! Je crois qu'on a un gros problème. Euh, tu peux juste aller mieux, s'il te plaît. C'est toi qui gère toute la prison. C'est pas moi, moi, je suis juste journaliste. Je suis juste là pour... Pour faire des interviews et pour... Pour animer la télévision. C'est quoi ? Bah, je te donne vraiment tous mes droits. Parce que là, j'arrive pas du tout à me relever. Je crois que je suis pas faite pour ce travail. Oh non, c'est à moi de tout gérer. Bon, vous savez quoi ? On va prendre une arme. Il faut vraiment... Bon, pas une grande arme, quand même. Je sais pas tirer. On va essayer de tirer où ? Vous savez quoi ? On va essayer de tirer... Euh, là, sur le truc de Coca-Cola. C'est parti ! Oh non, j'arrive pas à tirer droit. Aïe ! Oh ! Oh ! Mais je tire tout à côté, quasiment ! Oh non ! Oh non ! Mais... Ok, ok, ok. Wow, 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 wow ! Ok, je sais pas tirer. Oh non, comment je vais faire ? Je sais vraiment pas tirer. Bon, on va... Il y a un bruit de moteur. Il y a un bruit de moteur, les amis. On va aller voir en haut. On va aller voir au poste de commande. Oh non, il y a... Il y a une coupure d'électricité ! Oh non, qu'est-ce qu'il s'est passé ? Oh non, qu'est-ce qu'il se passe ? Je crois qu'il y a un problème en bas. Je crois qu'il y a un gros souci en bas. Bon, les amis, je crois qu'il y a un vrai gros problème. Oh non, ça tire en bas ! Qu'est-ce que c'est que ça ? Oh non, il s'est passé des trucs. Vite, on va essayer de rebrancher l'électricité. Hop, on appuie sur le bouton. Ok, c'est bon. J'ai réussi à réallumer. Oh non, il y a le tueur ! Il y a le tueur dans la prison ! Oh non, il est en train de... Il est en train de faire quoi ? Oh non, les amis, vite, on va prendre le pistolet. Il va arriver. Je suis sûr qu'il va arriver ici. Oh là là, il faut vraiment qu'on fasse quelque chose. On va rester ici, vous savez quoi ? Il ne pensera pas à venir là. Oh non, il faut vraiment que j'arrive à le tuer. Oh là, j'espère vraiment... Je ne sais pas où il est passé, mais je crois que ça s'est calmé. Je crois vraiment que ça s'est calmé. Oh non. Oh non, il est là, regardez. Regardez, il est juste là. Il ne va pas me voir. Il faut vraiment que je trouve un moyen de descendre. Oh non, c'est n'importe quoi. Oh non. Monsieur le tueur, monsieur le tueur, arrêtez ça de suite. Oh non, non, non. Oh non, il tire de partout. Oh non, vite, 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 vite. Oh non, mais je n'arrive pas à viser. Je n'arrive pas à viser. Oh mais je suis vraiment nul. Je suis vraiment nul en tir. Vite, vite, vite. On va essayer de partir par ici. Oh non. Oh non, c'est vraiment n'importe quoi. Oh non, je suis sur le toit. Je suis sur le toit. Qu'est-ce qui va se passer ? Monsieur, arrêtez. Arrêtez. Arrêtez tout. Stop, 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 stop. On peut discuter. Est-ce que vous voulez de l'argent ? Qu'est-ce que vous voulez ? S'il vous plaît, monsieur. Non, 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 non. Mais ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible ce qui se passe. Ce n'est vraiment pas possible ce qui se passe. Oh non, non, non. Monsieur, monsieur, arrêtez. Arrêtez ça de suite. Arrêtez ça de suite. Oh non, s'il vous plaît. D'accord, d'accord. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse ? Qu'est-ce que vous voulez que je fasse ? Je veux que tu fasses une interview sur moi. Uniquement sur moi. Euh oui, oui, oui. Je dois pouvoir faire ça. Alors attendez. Je vais poser mon arme. Et on va faire une petite interview. Alors on va juste prendre la caméra. Ok, alors monsieur. On va commencer l'interview tranquillement. Alors je vais vous poser deux, trois questions. Ou alors si vous voulez parler directement, bah parlez et dites ce que vous avez à dire. Après vous avoir tué à vous, Darkito, je vais tuer toutes les personnes de Brookhaven. Alors, ça commence. Ça commence, ça commence, ça commence quand, ça commence quand ? Non, monsieur. Non, 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 il faut que je saute. Ah, oh là. Oh non. Il est tombé. Et il est, il est super résistant. Il m'a pas vu. Ok les amis, je crois qu'il m'a pas vu. C'est le moment de s'échapper. Oh vite, vite, vite. C'est le moment de s'échapper. Il m'a pas vu. Par contre, je me suis vraiment fait mal à la jambe. Aïe, aïe, j'ai mal. Oh non. Ma chérie, ma chérie, ma chérie. J'ai super mal aussi à la jambe. C'est bon. J'ai réussi à le faire partir. Bon, moi je vais quand même vraiment beaucoup mieux. Écoute, je pense qu'on va prendre la situation en main. Je vais passer un appel au centre de police. Et tu vas leur raconter tout ce qui s'est passé, d'accord ? Mais on va finir en prison si ils savent qu'on a libéré le grand tueur de Brookhaven. Qu'est-ce qui va se passer pour nous ? Oh non, le grand tueur, il s'est évadé. Et en plus de ça, il a voulu me tuer. Il a dit qu'il allait tuer tout le monde sur Brookhaven. Faut l'en empêcher. Faut faire quelque chose. Je sais pas ce qui va se passer. Écoute, la première chose qu'on va faire, c'est déjà appeler le commissariat. Alors, attends deux minutes. Ok, ok. En attendant, je vais aller voir s'il va bien le détenu de tout à l'heure. Monsieur le braqueur, monsieur le braqueur. Oh non. Oh non, monsieur. Monsieur le braqueur. Oh non, il est... Oh non. On ne peut pas filmer. On ne peut pas filmer. Couper, couper. Le braqueur, le braqueur, le braqueur de tout à l'heure, bah... Le tueur, il a tué le braqueur. Oh non, je vais devoir annoncer ça aussi. Bon, je vais prendre mon téléphone. Oui, allô. Oui, je suis la personne qui a été réquisitionnée dans la prison. C'était pour vous dire comme quoi on a une personne, bah... Qui n'est plus du tout en vie. Et puis, il y a les prisonniers. Ils se sont tous évadés. Et le tueur, bah, il a dit comme quoi il allait aller en ville et qu'il allait tuer tout le monde. Attendez, c'est vraiment bizarre. Mini Darkito. Attendez, j'ai un ami qui est devant moi et je ne sais pas ce qu'il fait là. Euh, je vous rappelle. Euh, Mini Darkito. Bah, ça va, qu'est-ce que tu fais là ? Euh, il se passe trop de trucs ici, tu devrais partir. Mets-toi en sécurité, il y a un tueur, il veut tuer tout le monde. Ouais, Mini Darkito, il faut vraiment que tu partes tout de suite. Vraiment, c'est super urgent, là, il y a vraiment un tueur. Toute la nuit, il s'est passé vraiment plein de choses. Alors, s'il te plaît, pars d'ici. Bah, je sais, patate, je suis en train de regarder la télévision toute la nuit. J'ai tout suivi cette nuit. Mais t'inquiète pas, on va le retrouver, c'est sûr qu'on le retrouvera. Non, non, je rigole pas, il faut vraiment que tu partes. En plus, le jour, il commence à se lever. Alors, s'il te plaît, vraiment, il faut que tu partes. Parce que là, le tueur, je sais pas où il pourrait être. Allez, pars, pars, s'il te plaît, pars. Bon, d'accord, je m'en vais, ciao. C'est vraiment bizarre que Mini Darkito, il arrive pile à ce moment-là. Comme par hasard. Franchement, je comprends pas trop. C'est trop, trop bizarre. Franchement, je... Le tueur ! Oh non, il y a le tueur ! Non, non, vite, vite, il faut s'en aller, chérie, suis-moi. Monsieur le tueur, non, ma chérie, reste pas ici. Monsieur le tueur, s'il vous plaît, ne faites rien. Attends, j'ai l'impression qu'il a un message à nous dire. Euh, pourquoi vous ne tuez pas ? Vous avez quelque chose à raconter ? Euh, je vais appeler la police, moi. Enfin, je suis la police, mais vous avez compris. Ne vous fiez pas à vos amis. Je suis sous un masque. Vous ne savez pas qui je suis, réellement. Alors, attention à vous. A bientôt. A nos amis ? Mais qu'est-ce qu'il veut dire par là ? Faut demander aux abonnés s'ils ont compris peut-être quelque chose ou pas. Parce que moi, là, j'ai rien compris. Moi, ce qui me perturbe, c'est qu'il y avait Mida Arquito il y a deux minutes. Et que là, d'un coup, il y avait le tueur. Et qu'ils ne sont jamais en même temps au même endroit. Euh, franchement, c'est hyper perturbant, non ? Il ne nous ferait pas ça, quand Mida Arquito ? Euh, je pense que j'ai quand même passé un coup de fil à Mida Arquito pour demander où est-ce qu'il est passé. C'est une bonne idée, tu devrais faire ça. En attendant, j'espère que le tueur ne reviendra pas. Je vais aller me reposer. Euh, oui, allô, Mida Arquito, dis-moi, est-ce que Mida Arquito est avec toi ? Mais est-ce que t'as vu un comportement bizarre ? Quoi ? En ce moment, il achète plein de déguisements et plein de masques, mais... Mais qu'est-ce qu'il fait ? Oh, c'est vraiment trop bizarre. Bon, ben, j'ai pas te dérangé plus longtemps. Oh non, c'est vraiment, vraiment bizarre. T'imagines ? Peut-être que c'est lui le tueur, en fait. Mais non, c'est impossible. Il ne nous voudrait pas du mal. Pas Mida Arquito après tout ce qu'on a fait pour lui. Franchement, je peux pas le croire. Les abonnés, dites-moi ce que vous en pensez, vraiment. Parce que là, c'est vraiment trop bizarre. Mais ça peut pas être lui. Et je peux pas le croire, c'est impossible. Vraiment impossible. Bon, ben, les amis, n'hésitez pas à liker et à vous abonner. Et à regarder d'autres vidéos. Et nous, on va continuer à chercher le tueur. Où est-ce qu'il est ? Sous-titrage ST' 501